On en parlait avec Alain, la grève des professeurs syndiqués avec la FAE se poursuit et disons que les espoirs d'un règlement imminent sont plutôt minces. Avec nous pour en parler, Ismaël Seck, il est enseignant en adaptation scolaire, il est membre de la FAE. Bonjour! Bonjour! On entend parler de profs plus mobilisés que jamais, on a vu les démonstrations de force encore ce matin, alors qu'on entend aussi parler de d'autres qui au contraire cherchent un autre emploi, que ce soit temporaire pour s'en venir à leurs besoins ou encore de façon permanente. Vous, quel est votre morale, votre niveau de motivation? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? On constate une fatigue, mais on constate aussi une très grande colère de la part des enseignantes et des enseignants. Ce matin, j'étais là quand on a annoncé le don important par Unifor et aussi l'association de machinistes. Il y a quelque chose d'important qu'on a dit, à mon avis, c'est que vous prenez soin de nos enfants, on va prendre soin de vous. Et en ce moment, on a un premier ministre qui ne prend pas soin de nous et il y a beaucoup de colère. Même moi, je suis émotif en ce moment, je suis vraiment fatigué. Puis c'est vraiment ça qu'on vit en ce moment. On est fatigué, on est en colère, puis on a un premier ministre qui ne nous respecte pas, qui nous niaise en fait sur la place publique, puis on n'accepte pas ça. À chaque jour que vous êtes en grève, vous perdez de l'argent nécessairement et le gouvernement, lui, en économise finalement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de perdre au change? Non, au contraire, parce que notre combat est beaucoup plus grand que la question salariale. On se bat pour l'école publique. L'école québécoise, son plusieurs rapports, c'est la plus inégalitaire au Canada. C'est notre école à nous, c'est l'école des gens qui nous écoutent en ce moment, puis il faut la défendre. Puis moi, ma mère était enseignante, mon père était enseignant. Ma mère a fait plusieurs burn-out quand j'étais petit, puis les conditions de travail sont pires aujourd'hui. Alors à un moment donné, ça suffit. Il faut se lever parce que cette école-là, elle est mauvaise pour ses employés, puis pour les enfants. Puis à un moment donné, ça suffit. On ne peut pas accepter ça collectivement. C'est pour ça que nous, les profs, on a le courage de se lever. Puis j'espère que toute la population va se lever avec nous parce que c'est notre école, puis il faut la défendre. Il faut la défendre parce qu'elle est brisée. Puis elle est attaquée aussi. C'est vraiment ça, elle est attaquée en ce moment. En même temps, certains soulèvent la question, M. Seck, à savoir, est-ce que d'augmenter les conditions, d'améliorer les conditions des enseignants, est-ce que ça va égaler assurément une plus grande qualité de notre école publique en mettant l'argent sur les salaires des professeurs? Est-ce qu'on pourra pas, surtout avec l'argent qu'on mettra pas ailleurs finalement, dans des livres, dans d'autres ressources, même dans des toits qui tombent pas sur la tête des enfants? Comment vous réagissez à ça? Bien là, les enseignantes et les enseignants ont quand même fait un bac de 4 ans. Alors je pense qu'ils méritent d'être payés puis de bien gagner leur vie. C'est pas normal qu'autant d'enseignantes se retrouvent dans des banques alimentaires en ce moment. C'est un non-sens pour des personnes qui ont sacrifié et qui ont fait un parcours universitaire qui est exigeant aussi. Mais ensuite, la question fondamentale, c'est pas la question du salaire, c'est la question des conditions de travail. Moi, j'ai des classes, une classe avec des élèves en dépassement. Je reçois un peu plus d'argent à chaque paye pour ça. Mais honnêtement, moi, cet argent-là m'intéresse pas. J'aimerais avoir même moins d'élèves dans mes classes pour être capable d'offrir un meilleur service parce que j'ai deux groupes. Puis là, j'ai un groupe en dépassement. Puis le deuxième, on veut encore m'ajouter des élèves dedans. Puis à un moment donné, bien... Mais le gouvernement dit, on n'en a pas assez d'enseignants, M. Seck. Ils disent, on n'en a pas assez, même si on voulait faire des groupes plus réduits, plus faciles, en tout cas plus faciles à gérer. Bien, on n'a pas les moyens de le faire en termes de main-d'oeuvre. Bien, c'est le jeu de l'oeuf ou la poule. C'est que si plus on met d'élèves dans les classes, plus les élèves sont pénalisés et plus les profs tombent malades. 50 % des professeurs abandonnent après 5 ans. 50 %. Imaginez, vous avez fait 4 ans d'université, vous vous êtes endetté pour ça et après, vous quittez en l'espace de 5 ans. C'est un non-sens. C'est un non-sens et on ne devrait pas accepter ça collectivement. Si jamais ça n'évolue pas ces prochains jours, comment vous voyez la période des Fêtes? Il n'y aura pas de négociations. La grève risque de continuer le retour des Fêtes. Vous êtes prêt à rester en grève combien de temps? Tant qu'il le faudra, les professeurs vont rester en grève. C'est trop important ce qui se passe en ce moment. Ça fait des années qu'on dit que l'école publique ne va pas bien. Nous, ça fait plus d'un an que nos moyens de pression ont commencé parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que la grève générale limitée, elle vient de nulle part. Mais on a déposé nos demandes le 22, durant le mois de novembre 2022. Ça fait plus d'un an qu'on fait des moyens de pression, qu'on distribue des tracts aux rencontres de parents, qu'on met des affiches dans les écoles, dans les fenêtres, etc. Et il n'y a rien qui change. C'est le même mépris qu'on constate depuis un an. Alors, à un moment donné, ça suffit. Puis on va rester tant qu'il le faudra. Puis la population est avec nous. Les organisations syndicales sont avec nous. Les parents viennent nous donner beaucoup de dons. À notre école, on reçoit beaucoup de dons. Dans les écoles voisines, on reçoit beaucoup de dons aussi. Alors, les gens comprennent, il faut défendre notre école. C'est notre école à tous et à toutes. Votre message est bien clair. Votre position est bien claire, j'oserais dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la partager. C'est moi qui vous remercie. Merci.